... Personnellement, dans ma démarche, je ne suis pas dans le parcours linéaire. Donc à partir du moment où la revue Souffle a pris une direction dans laquelle je n'étais plus déjà dans un certain moment partie prenante, donc je ne pouvais plus être concerné directement. L'esprit, en quelque sorte, qui avait prévalu au départ dans la phase fondatrice, pour moi, il y avait quelque chose qui s'est interrompu. Il s'est interrompu. Je l'ai assumé. J'ai assumé le fait que je pouvais continuer dans une autre direction en privilégiant, en donnant encore une foi fidèle à l'élan de départ, en privilégiant la création. Je suis resté en contact avec la revue pendant un certain temps, puis à un moment donné, le contact a été perdu parce que lui, il était dans une situation, c'est-à-dire il a été mis en détention, etc. Donc les choses ne se font plus comme avant. Et puis lui, il poursuivait son itinéraire, son travail de création et tout, d'une façon différente. Moi, je suis parti avec Tarbun Jiloun, Ablaziz Mansouri, avec Maléhi pour fonder une autre revue dans laquelle on a continué l'élan sur lequel nous avions fonctionné jusqu'alors. Écoutez, vous ne pouvez pas répéter des choses, etc., parce que de toute façon, ça correspondait à une époque bien déterminée. C'était une époque où l'on fabriquait nous-mêmes notre propre revue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un magazine, etc., il faut des collaborateurs rémunérés, il faut, il faut, il faut, il faut, etc. Il faut, dans l'état actuel des choses, il faut avoir un financier derrière, ce qui n'est pas... Et puis, il peut y avoir des choses intéressantes sur le plan qui peuvent apporter un tournant, en quelque sorte, dans le domaine de la pensée ou dans le domaine de la création, à partir du moment où il y a des individualités qui assument leur rôle de créateur, leur rôle de... Mais, actuellement, je ne sais pas, je crois, c'est surtout des œuvres maintenant qui comptent. Merci.